Bonjour à tous, alors l'objet de l'intervention aujourd'hui de Cinémechanica, on proposait de refaire un petit tour d'horizon de la projection cinématographique laser. Alors j'insiste bien sur ce que l'on voit dans les salles de cinéma, c'est à dire qu'on va parler technologie laser, donc des projecteurs cinéma laser, mais uniquement au cinéma. On ne va pas parler de ce que l'on voit dans les technologies des vidéoprojecteurs chez soi, etc. Alors un point qui est très important dans la présentation un petit peu dans le tour d'horizon que l'on va faire, c'est que nous ne sommes pas là pour faire ni la promotion d'un produit, ni la promotion d'une marque, ni dénigrer un produit quel qu'il soit. On ne va pas citer de marque, on ne va pas forcément parler d'un fabricant en particulier, on va vraiment parler de tout ce que l'on voit aujourd'hui dans les salles de cinéma et la production qui se fait en termes de projecteurs laser en présentant certains avantages, certains inconvénients et surtout on va parler d'un retour d'expérience. C'est à dire que je ne parlerai uniquement de ce que l'on a vécu. Donc quand j'en parle c'est qu'on l'a testé, qu'on a vu les résultats, qu'on a mesuré, qu'on a fait des essais. Alors dans la projection cinématographique laser, ça fait déjà un certain nombre d'années que les fabricants y travaillent, ça remonte quasiment à dix ans. Puisque les premiers équipements de projection laser qui sortaient on va dire des laboratoires, ça remonte à 2013 à peu près. Juste après le déploiement numérique, on commençait déjà à parler de la projection numérique laser à ce moment-là. Et après les premiers projecteurs, vraiment je me rappelle il me semble, les premières projections publiques de démonstration c'était aux alentours de 2014 et après les premières machines sont sorties des usines à l'horizon 2015. Voilà, nous en ce qui nous concerne, on a installé les premiers équipements je crois fin 2015, début 2016. Alors sur le laser on en a beaucoup entendu parler, en réalité on va dire il y a deux familles, simplement deux. Alors on va voir un petit peu un peu plus de détails mais la famille dont on entend beaucoup parler c'est la famille dit RGB pour rouge vert bleu. Et puis on va avoir l'autre famille qui est la famille des phosphores. Alors dans la famille des phosphores c'est un petit peu plus compliqué parce qu'au final il va y avoir des sous-familles. Et les sous-familles ce sont des termes que l'on va rencontrer qui sont propres à chaque fabricant. C'est-à-dire qu'on va avoir du R, du RB, du BB, du BB+, du RGB+, du XYZ+, ce que vous voulez. Mais on va dire que c'est plutôt propre à chaque fabricant. Mais en réalité parce que la technologie phosphore, on va le voir après sans trop rentrer dans le détail, il y a différents types de projections phosphores. Alors que le RGB, c'est RGB, point barre. C'est pareil pour tous les fabricants. Après chaque fabricant va plutôt moins mettre en sauce de manière différente sa technologie. Mais de toute façon c'est commun. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? On va commencer par le RGB. Alors volontairement ce que je vais vous montrer c'est très simplifié, c'est très neutre, c'est-à-dire que ça ne relève pas d'un fabricant ou d'un autre, mais c'est uniquement pour que vous puissiez avoir une image, comment ça fonctionne dans un projecteur au niveau du cheminement de la lumière. Voilà. Principe du RGB, c'est très simple. Rouge, vert, bleu. Terminé. Ça s'arrête là. Et en fonction de la puissance dont on va avoir besoin dans la salle, on va avoir plus ou moins de diodes rouges, de diodes vertes ou de diodes bleues. Nous n'avons pas, dans une technologie RGB, d'autres éléments qui viennent dans le flux lumineux pour ajouter de la lumière. Voilà. Quand on dit qu'on est un projecteur RGB, certains fabricants annoncent, nous c'est du pur RGB ou RGB tout court. Mais le principe est toujours le même. Voilà. Donc petite parenthèse avant d'attaquer sur le phosphore, je voudrais quand même préciser un point. Au départ, au début où on voyait les premiers projecteurs lasers à arriver sur le marché, on a entendu des choses genre, l'avenir de toute façon, c'est le RGB. Le phosphore, c'est le laser du pauvre. Il ne faut pas s'orienter là-dessus. Le futur, c'est le RGB. Alors je suis désolé, c'est un avis peut-être personnel ce que je veux dire, mais c'est totalement décalé ce genre de discours. Ça n'a absolument pas lieu d'être. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, la voiture à essence, c'est la voiture du pauvre. La voiture à diesel, c'est la voiture du riche. Ça n'a aucun sens. Ça dépend tout à fait de ce que l'on cherche et ce que l'on va en faire. Et d'ailleurs, ce que l'on se rend compte aujourd'hui d'une matière plus globale, c'est que de toute façon, tous les fabricants, les équipementiers, enfin les fabricants de projecteurs cinéma numériques, on les connaît, ces trois principaux, je ne vais pas les nommer, mais c'est les trois que l'on connaît, proposent à peu près à tous les niveaux, aussi bien des projecteurs à base de phosphore ou du RGB, avec une gamme plus ou moins étendue. Certains font une gamme plus importante en phosphore, moins RGB, etc. La tendance, de toute façon, c'est que le RGB, ici, que l'on voit, c'est essentiellement pour les fortes puissances, parce qu'on va pouvoir monter considérablement en puissance avec cette technologie-là. Quand je dis monter en puissance, on arrive à monter jusqu'à des 50, 55 000 lumens. On rappellera qu'une lampe Xénon, 6500 watts, qui est celle la plus utilisée dans les grandes salles, on est, selon le type de projecteur que l'on a, on est sur une puissance de l'ordre de, allez, entre 33 et 35 000 lumens à peu près. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas le même ordre d'idée. Sur le principe du phosphore, alors, comme je vous l'expliquais, il y a des sous-familles, qui sont propres à chacun des fabricants, évidemment, mais le principe est toujours un petit peu le même. C'est-à-dire qu'on va avoir une diode ou des diodes. Alors, le point commun, c'est la diode de couleur bleue. Et puis, on va rajouter un disque phosphore jaune ou vert, selon ce que l'on a besoin, qui va venir s'intercaler dans le chemin lumineux et qui va permettre de recréer les couleurs manquantes. Donc, c'est un peu technique, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais plutôt que d'être en synthèse, enfin, en synthèse additive, on est en synthèse soustractive au niveau des couleurs. Mais le but du jeu, c'est de retrouver notre plage de couleurs avec cette technologie-là. Alors, quel était l'intérêt à la base de la technologie phosphore par rapport à la technologie RGB ? Je rejoins un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, il y en a, il dit, c'était le laser du pauvre. Parce que la technologie phosphore à la fabrication, à la production, est nettement moins onéreuse que la technologie RGB. Parce que le RGB, les diodes, les lasers fabriqués par quelques fabricants dans le monde, c'est très, très coûteux. Donc, le fait de réduire le nombre de diodes et de recréer les couleurs manquantes avec un disque phosphore dans le projecteur permet de réduire de manière conséquente le prix de vente final de l'équipement. Voilà, c'est un petit peu parti de ça. Et puis, finalement, comme je le disais tout à l'heure, les fabricants se sont rendus compte que, selon certaines puissances dans les petites salles, on n'avait pas besoin de miser que sur du RGB. On va partir sur du phosphore parce que c'est la tendance. Et vraiment, aujourd'hui, c'est ça ce que l'on sent. C'est que, encore une fois, sur tout ce qui est forte puissance, on trouve beaucoup de RGB. Tout ce qui est petit et moyenne puissance, on va trouver essentiellement du phosphore. Donc, voilà un petit peu le principe. Quelle est vraiment la différence entre le phosphore et le RGB ? Alors, on le voit ici, phosphore de type B, BBP. Alors, ça, c'est des appellations un peu barbares. Je vous dis, c'est des appellations propres aux fabricants. Alors, il y a une autre technologie que l'on entend beaucoup parler. On en parlera un petit peu après, que l'on voit de plus en plus. C'est, on peut l'appeler le phosphore plus ou le RGB plus. Qu'est-ce que c'est-il donc, cette chose-là ? C'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on va partir sur du RGB, à la base, rouge, vert, bleu. Donc, on va mettre toutes les diodes pour faire du rouge, vert, bleu. Et on va rajouter une rouge phosphore en plus. Pour ajouter de la lumière, baisser un certain nombre de diodes dans le projecteur, etc. Alors, ça, cette technologie, je la mets, personnellement, je la mets dans la catégorie phosphore, de toute façon. Je ne veux pas la mettre dans la catégorie RGB. Pour moi, ça fait partie du phosphore. Pourquoi ? Parce qu'il y a du phosphore. C'est un petit peu comme une voiture. Si vous dites que vous avez une hybride, une hybride, c'est donc avec un moteur thermique et un moteur électrique, fondamentalement, ça reste une voiture thermique, puisque c'est quand même le moteur thermique qui va faire avancer plus souvent la voiture. Donc là, on est quand même sur une technologie que je mettrais dans le côté phosphore. Mais c'est un petit peu un mélange des deux. C'est une technologie un petit peu hybride. Alors, la particularité de cette technologie, on pourra le détailler un peu, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est une technologie qui est fabriquée par un fabricant tiers, donc qui n'est pas un fabricant de projecteurs. Et c'est celle que l'on retrouve essentiellement dans les fameux rétrofit ou kit upgrade, dont on va parler un petit peu après, parce qu'on entend beaucoup parler sur le marché aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'écran en fonction du type de projecteur que l'on a ? Alors là, c'est un point important. On va rentrer un peu dans de la technique. Je pense que beaucoup connaissent un petit peu cet espace colorimétrique. On va rappeler le REC 709, l'ancêtre REC 709, le DCI-P3 et le fameux REC 2020 dont on entend beaucoup parler. Alors, pour atteindre aujourd'hui le REC 2020, alors évidemment, ce que je dis, c'est à l'heure actuelle, les choses peuvent évoluer, mais fondamentalement, il faut un projecteur RGB. Il faut avoir les trois diodes pour atteindre 100% du REC 2020 ou 99% du REC 2020. Ou alors, la technologie effectivement RGB+, que l'on voit sur les fameux kit upgrade, dont on détaillera un petit peu plus les détails après, on peut atteindre également ce REC 2020. Sur le DCI-P3, effectivement, là, on n'est plus sur les projecteurs phosphores. Parce qu'en réalité, pour atteindre le REC 2020, vous l'avez compris, il faut au minimum avoir les trois diodes laser purs dans le projecteur. Sinon, on ne l'atteint pas. Aujourd'hui, je dis bien, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'arrive pas à l'avoir. Ou alors, on atteint 95-96%. Donc aujourd'hui, tout ce qui est projecteur phosphore type B, BB+, BB+, R, RB, etc., là, on est totalement dans le DCI-P3. Au-dessus même du DCI-P3, on est parfois entre le DCI-P3 et le REC 2020. Mais voilà un petit peu la possibilité que l'on peut faire en fonction des différents types de projecteurs. Alors, ensuite, on va parler un petit peu des kits upgrades que l'on voit beaucoup dans la profession, qu'on entend énormément parler. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites bestioles ? Alors, c'est essentiellement des upgrades de type RGB ou RGB+. Alors, là, on va démystifier quelque chose, très clairement. Aucun fabricant, les trois fabricants que l'on connaît, projecteurs, conçoit des produits upgrades pour ses propres projecteurs. Les fameux upgrades ou rétrofit, on les appelle comme on veut, sont toujours conçus et fabriqués par des entreprises tierces, par des fabricants tiers. Dans certains cas, alors c'est un petit peu politique ce que je vais dire, mais dans certains cas, certains fabricants reconnaissent officiellement le produit. Auquel cas, ils disent, vous pouvez l'acheter, dans notre machine, ça marche, aucun souci. Dans d'autres cas, non. Dans d'autres cas, non. Il y a d'ailleurs eu récemment des communiqués de presse de certains fabricants à ce sujet-là. Ça, c'est la responsabilité, entre autres aussi, du client et de son intégrateur, de le conseiller au mieux sur la technologie qui correspond. Bon. A noter quand même que ces fameux kits upgrades, donc concrètement, comment ça se passe ? Vous avez un projecteur à lampe, on arrive avec un kit upgrade, donc quelle que soit la marque de projecteur, on va enlever tout ce qui est source Xenon, donc LPS, miroir, tout ce qui s'ensuit, puis on va rajouter un kit projecteur laser dedans. Celui qu'on le voit le plus, c'est le fameux RGB+, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est fabriqué par un fabricant tiers, que je ne souhaite pas nommer, par ailleurs. On va installer ce kit, et puis on va dire, le projecteur, il y a une nouvelle jeunesse, il peut repartir. Alors, très clairement, nous, au sein de Cine Mechanica, c'est un produit que l'on connaît bien, on a eu l'occasion et la chance d'en installer un nombre conséquent. On a quand même un retour d'expérience là-dessus. Soyons très clairs, c'est une technologie qui fonctionne, ce n'est pas la solution miracle pour les équipements de projection. Dire, je vais passer au laser en investissement tête baissée dans un kit rétrofit, ça peut avoir un intérêt uniquement dans certains cas. Et c'est à nous de conseiller et d'orienter en fonction de l'historique du projecteur. Je m'explique. Vous achetez un kit rétrofit. Le kit est vendu avec une certaine garantie. Le projecteur dans lequel on va l'installer, il a un historique. C'est historique. Si c'est une machine qui a 3, 4, 5 ans, on va dire l'intérêt, il est là. Parce que la machine, elle est faite pour durer 10, 12, 15 ans, un peu plus. Donc, il y a un véritable intérêt. Mais sur un projecteur qui peut avoir 10 ou 12 ans de fonctionnement et qui cumule à peu près 40 ou 50 000 heures, l'intérêt commence à être un peu plus limité. Alors, on a entendu dire, et des choses qui sont vraies, on peut le voir, les puces Texas que l'on connaît, nos fameux DLP qui sont à l'intérieur du projecteur, qui permettent de faire l'image en 0,90 pouces, 1,2 pouces, etc. C'est une technologie qui est fondamentalement très robuste. C'est vrai. C'est la réalité. C'est quand même très robuste. Alors, on a entendu qu'il y a des tests qui ont dit que c'était fait pour tenir plus de 100 000 heures. Même dans des tests accélérés, on montait à 500 000 heures. Alors, très certainement. Mais cela dit, une puce seule, je vous la donne, vous n'en faites absolument rien. Vous n'en faites absolument rien. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est tout l'environnement qui est autour qui va la faire fonctionner. Et aujourd'hui, dire, bah oui, mais mon projecteur, de toute façon, j'ai des puces Texas qui sont très, très robustes, certes. L'environnement qui est autour, qui fait fonctionner ces puces, les cartes ICP, les cartes cinéma contrôleur, le système de Rode, de concentration de la lumière. Quand il a 50 000 heures au compteur, lui, il ne va pas tenir 100 000 heures. Ça, c'est une certitude. Ce n'est pas prévu pour. On a eu le cas, ça nous est arrivé, de faire des installations, des clients qui ont souhaité installer un rétrofit sur leur projecteur, sur des projecteurs qui avaient un certain nombre d'années. Ce n'était pas très intéressant de le faire. Ils ont quand même tenu à le faire. Pas de bol. 15 jours après, panne de Light Engine. Light Engine a réparé entre 15 000 et 20 000 euros. On répare. Deux semaines après, boum, cartes ICP, 5 000 euros. Total de la facture, on est à plus de 45 000 euros. On n'est pas très, très loin d'un projecteur neuf selon la puissance. Vous voyez ? Alors que là, c'est simplement, on s'est dit, c'est un petit peu rapide ce que je vais dire, mais voilà, parfois on veut jouer les apprentis sorciers et ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, il faut vraiment faire attention sur ce type de technologie. Il peut y avoir un intérêt. Nous avons la chance d'avoir des clients qui achètent ce type d'équipement, mais on le conseille vraiment avec parcimonie uniquement quand l'équipement a un certain nombre d'heures assez limitées et que l'on connaît bien l'environnement dans lequel il a travaillé. Parce que même un projecteur qui n'a que 5 000 heures au compteur, s'il n'a que 5 000 heures au compteur, mais qu'il a été stocké dans l'humidité, qu'il a pris la flotte, etc., le projecteur, on n'ira pas bien loin avec. On n'ira pas bien loin. Donc, par rapport à ça, il faut être très, très prudent. On entend beaucoup parler au moment où on cherche à faire des économies. C'est une certitude parce que ce que l'on peut confirmer, par contre, c'est que le fait d'équiper son projecteur Xenon et de le faire passer sur une technologie laser, la consommation électrique, donc l'économie d'énergie qui en résulte, est exactement la même qu'avec un projecteur neuf. Parce que de toute façon, ce qu'il consomme, c'est la lampe. Ça, on l'a testé, on a fait des mesures, on a essayé. Un projecteur qui, par exemple, consomme 4000 watts, dès que vous le mettez sous tension, vous allumez la lampe, 4000 watts, boum. Vous le passez au laser, c'est 1500 watts, à peu près. Si vous changez le projecteur et vous prenez un laser équivalent, puissance équivalente, qui donne la même lumière, on est pareil sur l'ordre de 1500 watts. Donc ça, par contre, c'est une réalité. L'upgrade, les rétrofits permettent d'obtenir la même économie d'énergie qu'avec un projecteur neuf. Maintenant, la question qui se pose à l'exploitant, c'est est-ce que je mets une certaine sonne d'argent pour le rétrofit ou est-ce que je passe directement sur un projecteur laser ? Encore une fois, c'est ce que je disais il y a quelques instants, tout va dépendre, tout va dépendre un petit peu de l'histoire du projecteur. Et c'est l'installateur historique qui est, désolé, je fais un peu de pub pour les installateurs, mais c'est quand même l'installateur historique qui est quand même le mieux à même à proposer et à conseiller qu'il connaît l'historique de l'équipement par rapport à ça. J'ai pas de problème à dire à certains clients, ne faites pas un kit upgrade, attendez un peu et changez votre projecteur. Parce que si on met un kit upgrade et qu'il tombe en panne, enfin votre light engine tombe en panne dans deux mois, vous allez me tomber dessus, ah ça y est, il faut encore que j'en mette de l'argent, j'aurais pu acheter un projecteur neuf. Voilà. La tendance que l'on voit quand même par rapport à ça, c'est qu'effectivement toutes les salles, une grande majorité des salles qui ont été équipées, donc on le sait le déploiement numérique, c'est 2011, 2012, 2013, enfin surtout 2011, le pic, la majorité, pour pas dire quasiment 100% des salles qui ont été équipées à cette période-là, ne s'intéressent pas au rétrofit. Ils pensent réellement prévoir un remplacement et passer par un projecteur neuf. L'intérêt du rétrofit, c'est surtout pour les salles, je vous dis, qui ont 4, 5 ans, 6 ans, là oui, là il peut y avoir un intérêt, il peut y avoir un intérêt. Alors, bien sûr, les fabricants, avec, proposent toujours des calculateurs absolument pas possibles et toujours des calculateurs qui donnent des chiffres très flatteurs, qui vont dire, voilà, vous allez faire telle et telle économie. Il faut quand même y aller aussi avec parcimonie là-dessus. C'est vrai qu'en France, on a encore la chance, et tant mieux, d'avoir un coût énergétique qui est relativement faible par rapport aux autres pays d'Europe, on le sait. Donc, il y a aussi la notion de retour sur investissement à mettre en face, en fonction, justement, du forfait électrique que l'on a dans notre cinéma. On a fait des calculs, et c'est vrai que dans certains cas, on s'est rendu compte, l'économie réalisée, elle est immédiate sur la facture énergétique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a du CAPEX à sortir, donc il y a une somme d'argent à sortir tout de suite pour passer sur le projecteur laser. Donc, il y a tout un tas d'éléments à étudier, et il ne faut absolument pas faire des fameux kits upgrade et rétrofit dont on entend beaucoup parler, une généralité, et dire c'est la solution idéale tout de suite pour faire des économies. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est une solution, elle est là, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu ce que je voulais dire sur la présentation des systèmes laser. Donc, pour synthétiser très rapidement par rapport à ça, avant d'attaquer un dernier sujet, voilà, on a donc de toute façon ces deux grandes familles, RGB et les phosphores, qui sont déclinés en plusieurs catégories. Tous les fabricants de projecteurs proposent aussi bien du RGB ou du phosphore, à plus ou moins grande échelle. Ça dépend un petit peu des puissances. La tendance, c'est quand on est sur de la forte puissance, ça s'arrête surtout sur du RGB. Et quand on est sur la puissance, on va dire un petit peu plus faible, on est surtout sur du phosphore, entre autres pour cette question d'économie. Autre chose, juste par rapport au RGB, avant de passer au sujet suivant, c'est quand même un point important, puisque c'est un argument que mettent certains fabricants en avant et qui est tout à fait juste. On a vu tout à l'heure dans le schéma du phosphore que l'on a une roue phosphore. La roue phosphore, en réalité, c'est elle qui va être responsable, entre guillemets, de la chute plus rapide de la luminosité du projecteur. Je m'explique. Quand on est en technologie RGB, on a les trois diodes. Selon le type de machine, de fabricant, ça se remplace assez facilement. Quand les diodes vieillissent, on perd de la lumière, on peut remplacer les diodes. Sur un système phosphore, on peut remplacer aussi la roue phosphore, mais la roue phosphore, c'est la première qui va perdre de la lumière par rapport aux diodes RGB, aux diodes de laser tout court. En d'autres termes, oui, ça, on l'a testé, on l'a vérifié. Un projecteur phosphore va perdre plus vite de la lumière qu'un projecteur RGB. Ça, c'est la limite de la technologie, c'est une certitude. C'est pour ça, d'ailleurs, que sur les projecteurs que l'on équipe, les salles que l'on équipe en phosphore, on a tendance à sur-augmenter la puissance à l'achat, de manière à avoir une réserve de puissance nécessaire pour pouvoir tenir dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on envoie qui... Certains disent, je vais prendre ce projecteur et puis j'y vais parce que c'est pas cher, puis j'ai une super proposition, je fonce tête baissée. Et on se rend compte qu'au moment où on installe le projecteur, pour avoir nos 14 foot lambert à l'écran, la puissance du laser, elle est à 100%. Si elle est à 100% aujourd'hui à 14 foot lambert, dans deux ans, vous n'avez plus que 12, même pas dans un an, vous avez 12 foot lambert. Dans trois ans, vous n'en avez plus que 10. Parce que le projecteur, il n'y a plus de réserve de puissance. Si quand je suis à 14 foot lambert, je ne suis qu'à 60%, et bien quand le laser va baisser, donc notamment la roue phosphore va s'user, et bien en réalité, on va pouvoir augmenter et compenser la puissance en augmentant la puissance du laser. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Donc c'est une réalité. Effectivement, nous avons constaté, et vraiment, encore une fois, nous l'avons fait en test, donc en toute neutralité, je ne parle pas de fabricant, quoi que ce soit, on s'est rendu compte que, oui, un système à base avec une roue phosphore va avoir tendance, quand on le met à 100% de sa puissance, il va avoir tendance à vieillir plus vite. C'est un petit peu le côté, je ne vais pas dire péjoratif, mais c'est l'inconvénient, on va dire, de cette technologie. Maintenant, quand c'est bien dimensionné, je peux vous garantir que quand vous avez une salle, on a installé des salles en phosphore, donc en 2015, on les avait surdimensionnées. Aujourd'hui, on augmente progressivement la puissance du laser. On les avait installées à 30% de la capacité du laser, donc ça laisse une marge de manœuvre colossale. Aujourd'hui, donc je parle de ça en 2015, sur des cinémas qui tournent 3000 heures par an, aujourd'hui, ils sont à 50%. Vous voyez, donc si c'est bien dimensionné, le risque est quand même beaucoup plus faible. Alors, voilà un petit peu sur les différentes technologies. Alors maintenant, on a une véritable problématique. Et je vais vous parler un peu d'un retour d'expérience par rapport à toutes ces technologies que l'on voit. On a dit, voilà, projecteur RGB, on peut atteindre le REC 2020, DCI IP3, etc. C'est bien, super, top, génial. On s'est rendu compte de quelque chose qui est quand même assez surprenant, on va dire, et qui pose fondamentalement quand même un problème au niveau de l'exploitation. On va prendre n'importe quel projecteur RGB, marque X, puis on va prendre un autre, marque Y, puis encore un autre, marque Z, admettons. On va les mettre à côté, et on va étalonner à l'écran, et il y a dans la salle des gens qui ont bien l'habitude de ça, si vous m'en regardent. On va chercher nos valeurs, on va prendre tous les meilleurs appareils de mesure que l'on a, des sondes, des qualifs, tout ça, et on va chercher nos valeurs. Et on va les mettre à l'écran. Et quand on a terminé, donc la machine est talonnée, pas de problème. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien on va comparer les images, et bien on n'a pas la même chose. C'est-à-dire que la machine, elle nous dit fondamentalement, moi je suis bon, mes valeurs elles sont bonnes, pas de problème. Mais par contre l'œil ne voit pas la même chose. Et c'est la même chose quand on va comparer à côté avec un projecteur phosphore. On va mettre un projecteur phosphore à côté, on va rentrer toutes nos valeurs, et on va se dire, c'est pas possible, c'est pas pareil. C'est pas pareil. En fait l'écart, je ne veux pas dire de qualité, l'écart on va dire de type d'image que l'on a, selon la technologie, selon le fabricant, etc., alors que les valeurs données par les appareils de mesure sont bonnes, est plus important que ce qu'on avait à l'époque en 35 mm. À blanc, avec une mire évidemment. Parce que finalement en 35 mm, ce qui allait varier, bien sûr il y a l'objectif, il y avait le type de lampe, on se rappelle, en fonction de la lampe, la marque de lampe qu'on avait, on n'avait pas forcément la même température de couleur, il y avait des petites variances comme ça. Bref. Et on a des écarts qui sont quand même assez conséquents. Et puis, on a aussi d'autres phénomènes qui apparaissent. Alors on en a beaucoup entendu parler, la technologie par exemple RGB, pure RGB, génère un phénomène qui commence à être maîtrisé par les fabricants, qui est le fameux speckle. C'est un terme un peu barbare, mais pour ceux qui l'ont jamais vu, vous prenez un pointeur laser, que vous avez, c'est un pointeur laser sur un stylo, vous pointez au mur, on a tous cette expérience. On voit sur le mur, ça brille, ça fait un petit pétillement. C'est ça le speckle. Donc imaginez ça sur un écran qui fait 20 mètres de bas, c'est assez surprenant. Alors aujourd'hui, ce fameux speckle, il est maîtrisé quand on est sur des écrans blancs. Il faut le chercher, on va dire, selon les fabricants, ça dépend. Par contre, il est d'autant plus visible quand on est sur des écrans à gain, et notamment les écrans de type silver. Voilà. Micro renforcé. Voilà. Donc ça, c'est une notion que l'on a avec le RGB, c'est ce fameux speckle. Speckle qui est totalement inexistant, inexistant avec un projecteur phosphore. Parce qu'en réalité, la roue phosphore va filtrer toutes ces fréquences qui peuvent rentrer, on va dire, en collision et ce qui crée ce speckle, mais c'est ce qui fait aussi qu'on n'attape pas forcément le ring 20-20 en phosphore. Voilà. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui à l'écran, c'est que de toute façon, sur les fortes puissances, on s'oriente essentiellement sur le RGB parce que c'est la technologie qui est adaptée, on va dire, pour tenir dans le temps pour pouvoir monter en puissance. On a cette problématique de speckle que l'on a déjà vue, qui est maîtrisée aujourd'hui. Honnêtement, on n'est plus, les projecteurs d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ce qu'il y avait il y a 5-6 ans. Donc, c'est maîtrisé sur des écrans blancs. C'est toujours quand même visible de toute façon, dès qu'on est sur un écran à gain ou un écran silver. Alors, il existe des techniques plus ou moins compliquées pour les faire disparaître, les fameux checkers derrière les écrans, etc. Mais ils sont là. Et en phosphore, c'est quelque chose que l'on n'a pas. On n'a pas ce problème de speckle. Ça, c'est une réalité. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, si on enlève tout ça, quand on étalonne, on mesure, on parle d'écran blanc, évidemment. Je ne veux pas parler d'écran silver parce que sinon, ça va m'énerver. Donc, je préfère ne pas en parler. Donc, on va parler des écrans blancs. Et comme je vous le disais, on a un réel pas un souci, mais une vraie interrogation parce qu'au final, ce que l'on voit, selon les projecteurs, le résultat n'est pas toujours le même. Et aujourd'hui, pourquoi je veux parler des salles d'étalonnage ? Parce que le retour d'expérience que l'on a de plus en plus, c'est que vous le savez, un certain nombre de salles s'équipent de plus en plus en laser et c'est normal. Sauf que tout ce qui est encore laboratoire, salle d'étalonnage, pour en grande majorité, sauf erreur de ma part, travaille beaucoup en xénon. Et ce que l'on voit aujourd'hui souvent, c'est dès qu'il y a une AVP dans certaines grandes salles parisiennes, on nous appelle au secours, on dit, ah, j'ai le réalisateur sur le dos, il me dit, c'est une catastrophe, c'est quoi ces images, c'est pas du tout ce que j'avais. Je dis, bah oui, mais si le film a été étalonné sur un projecteur xénon ou sur un projecteur phosphore, sur un projecteur RGB, ça va pas donner la même chose. Et inversement. Et c'est là où on a, alors je pose une interrogation, évidemment, et c'est là où il y a quand même un véritable sujet qui est, à mon sens, très compliqué à traiter au niveau de l'ensemble des salles de cinéma, et on devrait se dire, bah quasiment, mais au fait, quand je fais un film, j'étalonne mon film en laboratoire, mais si je l'étalonne sur un projecteur de marque X avec une technologie xénon, j'aurai pas le même résultat dans mes salles. Et c'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire que, dès que le film, il sort du laboratoire, on va l'envoyer sur une salle avec un projecteur laser RGB, X, Z ou Y, on n'aura pas la même chose. On n'aura pas la même chose. Ça, c'est la réalité. Alors, oui, un petit peu comme je vous le disais, tout à l'heure, certaines technologies sont un petit peu moins, je ne veux pas dire dégradants, mais on va dire un peu plus universelles. On va se rapprocher un peu de ce qui se passait en laboratoire. Mais, de toute manière, de toute évidence, les salles de cinéma ne sont pas orientées vers un seul marque de produit et un seul type de technologie. Voilà. Et ça, c'est une véritable interrogation. Alors, je jette un peu un pavé dans la mare parce que j'ai déjà eu un petit peu ces échanges avec Angelo Cosimano là-dessus. Et c'est vrai que, si je fais un peu l'analogie par rapport au milieu audio qui m'est personnellement très cher aussi, on le sait, quand on va mixer un album d'un artiste, aujourd'hui, on va finir par faire un mastering qui va être dédié au streaming, un mastering pour le CD et puis un mastering pour le vinyle. Voilà. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça parce que si vous prenez un seul mastering et que vous l'envoyez sur un vinyle, c'est inaudible. Alors, d'ici là, à se dire, est-ce qu'il ne va pas falloir commencer à travailler sur des DCP laser Xenon, laser RGB, faux sort, ça va être absolument ingérable. Ingérable. Parce que les fabricants de projecteurs, dans leur gamme de projecteurs, les petites puissances sont essentiellement en phosphore et les grandes puissances sont très souvent en RGB. Ce qui veut dire que dans un seul et même multiplex de 14 salles, on va se retrouver avec les 3-4 grandes salles avec une technologie et une technologie différente à côté. Alors, si on ne voulait pas refaire et qu'on voulait aller au fond du problème, ben oui, c'est de se dire, mais il faudrait dans ce cas-là un DCP pour la salle 1, la salle 3, enfin, c'est du délire. C'est absolument improbable. Mais, il me semblait important et intéressant aujourd'hui d'évoquer ce point. Parce que c'est vraiment un retour d'expérience. On a la chance de travailler avec un certain nombre de grandes salles parisiennes et je peux vous garantir que surtout en ce moment avec la pression qui arrive, Avatar, etc. Mais on a des équipes qui sont sollicitées toutes les semaines parce que, ah, il y a une équipe de films qui vient, il faut refaire une colo parce qu'ils ne sont pas contents, etc. Et à chaque fois, on a l'impression qu'on va réinventer l'eau chaude. Mais oui, mais c'est la technologie qui est actuellement en place. Donc oui, c'est sûr, si on n'a pas exactement la même techno dans le labo où on a travaillé, on n'a pas le même résultat à l'écran. Et ça, on pourra faire ce que l'on veut. Ça sera très, très, très compliqué à corriger. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais parler aujourd'hui. C'était donc refaire un petit tour d'horizon sur les différentes technologies d'équipes projection laser que l'on voit uniquement en cinéma. faire une petite synthèse sans dénigrer, sans rentrer trop dans le détail et puis poser des interrogations par rapport à ça. Et notamment, on est le groupe de travail de la CST, on est tous là en tant que technicien pour évoluer et faire évoluer les choses. Mais là, c'est un sujet très, 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 très vaste par rapport à ça puisque fondamentalement, pour conclure, les fabricants sont tous partis dans une direction qui leur est propre par rapport à ça, sans forcément de concertation. Ils arrivent avec leur technologie, ils l'imposent. Après, à l'exploitation, à la production, d'essayer de suivre. Et vu toute l'offre qu'il y a sur le marché, toutes les technologies que l'on entend, les projecteurs neufs, les phosphores, les RGB, les rétrofits, etc., c'est très, très, très dur de se dire qu'est-ce qu'il faut choisir. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je crois que les questions-réponses, si j'ai bien compris, ce sera après. Donc, bien sûr, à débattre et à reparler avec grand plaisir. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada